Il nous a donné rendez-vous dans ce qui est devenu son refuge. Depuis presque un an chaque jour, Vincent Crase arpente cette forêt normande. La marche, c'est devenu mon sport principal. Je courais beaucoup avant, mais mes genoux ne me permettent plus de courir. Donc je marche. Vous n'êtes plus en marche. Je ne suis plus en marche, mais je marche. L'été dernier, Vincent Crase, alors chargé de la sécurité du mouvement politique fondé par Emmanuel Macron, est licencié. Car son nom est associé à l'affaire Benalla, un scandale qui lui a coûté très cher. Je ne peux plus travailler dans la sécurité privée aujourd'hui en France. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de relations, beaucoup de gens avec qui je m'entendais bien, et certainement une partie de mon honneur. Je n'ai pas de colère, ça ne sert à rien, c'est un sentiment qui est complètement inutile, qui empoisonne plutôt qu'autre chose. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu de colère. J'ai eu des bouffées de colère contre moi. Pas de colère, pas de regrets non plus. Après ce 1er mai 2018, qui a mis sa vie sans dessus-dessous. Cette journée, au cours de laquelle lui, ici en blouson bleu, et Alexandre Benalla, ici casqué, sont filmés, en train d'intervenir auprès de manifestants, sans avoir la moindre autorisation de le faire. Chez lui, à Louvier dans l'heure, Vincent Crase a accepté de revenir pour nous sur l'affaire et son parcours. L'homme, père de 3 enfants, a été tour à tour employé dans les assurances. Professeur, détective privé, mais aussi capitaine de réserve dans la gendarmerie. C'est là qu'il va faire une rencontre qui va tout changer. Il y en a une qui me paraît importante, Alexandre et moi, lorsque nous étions sur le département de l'heure, en réserve opérationnelle. Et donc là, vous êtes son chef ? Là, je suis son chef. On le voit, j'ai mon grade de commandant, et lui, il est 1re classe. Il n'est même pas brigadier à cette époque-là. C'est après que les rôles vont s'inverser. Voilà. Après, il a eu une ascension fulgurante. Moi, on va dire que j'ai un peu... Je suis resté au même niveau, mais lui, il a une montée exponentielle, on va dire. Je l'ai repéré, on va dire, dans la première semaine de stage. C'était un gars qui était, sur tous les sujets enseignés, sur tous les items, il était parmi les meilleurs à chaque fois. Très vite, malgré leurs 18 ans d'écart, les deux hommes deviennent amis, même si leur route professionnelle se sépare. Après quelques années à exercer dans la sécurité privée, Alexandre Benalla assure la protection du candidat Emmanuel Macron. Et en octobre 2016, au début de la campagne présidentielle, c'est tout naturellement qu'il propose à son ami Vincent Kras de le rejoindre. Photo de la campagne. C'était quand, ça ? Ça, c'était en 2016. Là, on était... Il me semble que c'était à Rocamadour. Et qu'est-ce que vous deviez faire à ce moment-là ? Là, je participais au service d'ordre, c'est-à-dire qu'on suivait le candidat. On faisait attention à ce que les journalistes ne se rapprochent pas trop de façon désordonnée, ou que les fans l'approchent, mais que ce soit sécurisé, quoi. C'est la première fois que vous faisiez ça pour un candidat ? Ah, j'ai jamais travaillé pour un autre candidat et pour un autre parti politique qu'en marche. Ça vous a plu ? Oui. Ah oui, j'ai adoré. Après l'élection d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla devient chargé de mission à l'Elysée. Il coordonne les différents services chargés de la sécurité du président. Une fois de plus, il propose à Vincent Kras de le rejoindre, pour créer une unité de réservistes au sein du palais de l'Elysée. Dans les jours qui précèdent le 1er mai 2018, Alexandre Benalla fait une suggestion à son ami. Il me propose de venir pour voir comment la police va gérer les black blocs. On sait qu'il va y avoir un black bloc important qui vont, comme d'habitude, saccager ou essayer de saccager des choses. Et il me dit, ce serait bien que tu viennes. On n'y va pas du tout pour castanier qui que ce soit. On y va pour observer, comprendre, apprendre. Sur place, les deux hommes ont le statut d'observateurs. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Mais place de la contre-escarpe, ils repèrent des manifestants virulents et vont franchir la ligne rouge. Avec Alexandre, on en a repéré le gars, avec son blouson bleu et son col en moutte. Donc il y a les insultes. Il faut entendre les insultes. Il y a de plus en plus de projectiles qui volent. Alors je dis à Alexandre, je lui dis deux fois, je dis non, moi, j'y vais pas, j'ai pas de casque. C'est potentiellement super dangereux. Et quand les CRS y vont, je sais pas pourquoi, encore une fois, c'est l'ADN qui ressort. Et je veux pas laisser mon camarade y aller tout seul, j'y vais avec lui. Au milieu des policiers, Vincent Crase maintient ce manifestant au sol. Lève la main, sans asséner de coup. Alexandre Benalla, casque de CRS vissé sur la tête, arrive. Il le saisit par la gorge et le frappe. Une action, en dehors de la légalité, qui vaut aux deux hommes d'être poursuivis. Aujourd'hui, il reconnaît avoir outrepassé son rôle, mais tient à relativiser son implication dans les événements de la contre-escarpe. Le major qui est avec nous, jamais ne nous dira, faites-ci, faites pas ça, restez ici, restez pas là. Vous avez une liberté totale d'intervenir dans vos mouvements ? Ben, d'intervenir, on est intervenu deux fois. On a pas passé notre journée à intervenir non plus. Les deux fois où on a fait quelque chose, où on est intervenu, et je reconnais à posteriori qu'il fallait pas le faire, mais les deux fois peuvent se justifier par le fait qu'on était, on se sentait visé. La vidéo de la contre-escarpe est diffusée sur les réseaux sociaux. Les deux amis sont mis à pied dans le plus grand secret. Ben, j'ai l'impression qu'à l'Elysée, comme j'ai déjà dit, ils se sont refilés la patate chaude. Ils ont essayé de faire en sorte que ça ne s'ébrouille pas. C'était, je pense, un bon pot de pus, et ils ont pas voulu aller dessus. Ou ils ont agi avec légèreté, en pensant que ça allait passer tout seul. Le 18 juillet, c'est par un article du journal Le Monde que la polémique éclate. Ça fait un drôle d'effet, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils veulent ? Encore une fois, par rapport à la gravité des faits, que moi je trouve vraiment pas très élevée, je me dis, mais bon, c'est bon, c'est une affaire qui va faire pchit. Ils veulent emmerder un peu le gouvernement, ils veulent emmerder la présidence, ils veulent emmerder Benalla. Mais moi, est-ce que j'ai un poids là-dedans ? Non. Et puis moi, je me sentais complètement, enfin, pas complètement à l'abri, mais assez peu concerné, parce que moi je tape jamais, enfin, je mets pas un coup à qui que ce soit, et j'ai pas l'impression d'avoir eu une action violente. Vincent Kras et Alexandre Benalla sont mis en examen, placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact. Pourtant, le 26 juillet, un enregistrement est divulgué par la presse, on y entend les deux hommes évoquer l'affaire, et le soutien du président de la République. Pour la justice, cet enregistrement est la preuve qu'ils ont violé leur contrôle judiciaire. Le 19 février dernier, les deux hommes sont entendus par un juge, ils vont être envoyés en détention. C'est alors qu'ils vont entrer encore en contact, de manière involontaire et surprenante, alors que Vincent Kras attend dans une salle son transfert vers la prison. Et qui je vois arriver Benalla ? On se fait un sourire, un clin d'œil, et moi je me dis, on va pas se parler, c'est pas possible, quoi. Puis il y a des policiers partout. Et après, ils nous ont mis ensemble dans le même box. Dans un box qui est réservé pour les gens qui sont avec leurs avocats, quoi. Et on les a mis ensemble, ouais. Ben là, pendant une heure, on a pu parler. Et donc là, vous hallucinez, non ? Ben là, je me dis, mais bon, on est en France, tout est possible. Tout est possible, on nous fait venir parce qu'on se serait soi-disant vus, et là, la police nous met ensemble. Donc vous avez une heure tranquillement à discuter. Voilà, avec mon pote, qui me donne des nouvelles de son fils, je lui donne des nouvelles de ma famille, on parle de nos trucs, quoi. Il me dit des choses, il me dit des choses. Il vous dit quoi ? Des choses. Depuis ce jour, Vincent Crase affirme ne plus avoir eu le moindre contact avec Alexandre Benalla, comme l'exige la justice. L'occasion de prendre du recul sur sa relation avec celui qui l'a entraîné dans sa chute. Il y a des moments où j'en ai voulu, effectivement, où je me suis dit, mais il est complètement débile. Et il y a d'autres moments où je me dis, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on a glissé dans le même précipice tous les deux. C'est comme ça. Vous lui en avez voulu ? Il y a eu des moments, oui. Il y a eu des moments où j'ai eu de la rage, de la colère. Mais c'est passé, c'est passé. C'était mon ami, je pense que c'est encore mon ami et que ce sera mon ami dans le futur. Désormais, Vincent Crase est au chômage. Après avoir écrit un premier livre sur son histoire, il travaille désormais à un roman et attend l'épilogue judiciaire de l'affaire Benalla pour aller refaire sa vie à l'étranger. Et après, on se dit, pour être après moi. Et après, on터�Р wayne. Et après, on se dit, j'ai déjà mis un livre sur l'étranger. – Sous-titrage FR 2021